Il y a deux choses que je déteste autant que les mouches, les appels non sollicités et les notes vocales. Franchement, moi je vis ça comme une attaque personnelle, comme si la personne me prenait en otage et j'ai fait du podcast. Le podcast, ça n'a absolument rien à voir avec les notes vocales. Sincèrement, il faut arrêter les notes vocales. Enfin bref, parlons-voyage. Et nous les exploits, aujourd'hui, mission, réussir à faire tenir 6 jours de vêtements dans un sac à dos. L'objectif est de te montrer, nous, que tu réussis cette mission, que l'on peut voyager très léger. C'est-à-dire, avec le moins de vêtements que possible, pour payer son billet le moins cher que possible. Puisque de plus en plus, maintenant, les compagnies low cost nous proposent des billets, certes pas chers, mais il faut rajouter pour avoir un bagage de service comme en cabine. Et si on peut ne pas le payer, il faudra s'en priver. Parce que ça fait quand même des économies. Même si on va dire que le tarifé moins cher, c'est mieux que pour l'aller. Donc ça veut dire 20 euros, on va dire, l'euro de. Et si on peut garder les 20 euros, ça nous fait peut-être parfois un contrat. On va voir si j'arrive au bout de cette mission. C'est parti. Vais-je réussir à faire tenir 6 jours de vêtements dans ce sac à dos ? Je ne sais pas si tu penses que je peux y arriver. Moi-même, je ne sais pas si je peux y arriver. Mais on tente l'expérience. Étape 1. Mettre par terre tous les vêtements qui vont dans la valise avant de les repasser. Parce que, eh ben non, je ne mets pas de vêtements froissés. Donc, voilà. Maintenant, on va passer au repassage. Comment on voyage avec un bagage ? Cabine, eh ben, on achète des petits récipients. Qu'on remplit des produits dont on a besoin. Moi, la crème hydratante, eh ben, je ne fais pas l'impasse. Surtout en voyage. Voilà, parce que, bon, il faut trouver la bonne crème. Ça peut ne pas être évident. Comme on a droit à 1000 ml en tout. Il faut bien préciser que chaque contenant, c'est le contenant qui compte, doit faire 100 ml maximum. Donc, du coup, ça passe pour le déodorant. Ça passe pour la crème, puisqu'elle ne fait que 50 ml. J'achète toujours des petits dentifrices comme ça. Donc, ça passe aussi, parce que ce sont des petits dentifrices. Je ne sais plus c'est combien. Et je mets du shampoing si j'en ai besoin. Comme ça, je suis nickel. Autre tip pour voyager, c'est de mettre ses vêtements dans des petits sacs. Je mets en description le lien sur lequel j'ai acheté le mien. C'était sur Amazon. Je pense que c'est pratique, surtout quand on doit ouvrir son sac. Et sincèrement, même pour les staccados, quand on voyage avec un backpack, c'est super top. On n'a plus, même, enfin, peu importe, même si c'est une valise. On ouvre sa valise, on prend le sac dont on a besoin et c'est réglé. Je trouve, franchement, qu'il n'y a pas mieux. Donc, voilà, ici, les sous-vêtements. Ici, les produits de beauté. Ici, les robes et les jupes. Ici, les hauts. Il manque les maillots. Et les chaussures. Mais, ça commence à prendre forme. Et on aime, on aime, on aime, on valide. Est-ce que tout ça entrerait dans mon sac à dos ? Ça, c'est une très bonne question. Je ne suis pas totalement convaincue. Mais, nous allons faire l'essai. Déjà, on va mettre ceci. Alors, bonne nouvelle, j'ai forcé absolument tout ces entrées. Dedans, il y a les quatre sacs. Donc, il y a le sac avec toutes les jupes, même les vêtements pour lesquels je vais faire des photos. Il y a ici les sous-vêtements. Là, ici, on ne voit pas. Mais, il y a ma trousse de beauté. Et, il y a le sac des t-shirts. Évidemment, il faudrait prendre une seule paire de chaussures, celle qu'on met sur nous. Un seul jean, celui qu'on met sur nous. Et, voilà. Comme quoi, c'est possible. Mais, moi, comme je pars pour travailler, donc, il faut que je prenne mon ordinateur plus appareil photo, tout ça, tout ça. Du coup, cette solution-là ne me convient pas. Mais, tout ça pour montrer que c'est possible. Je te mettrai un lien pour télécharger le nombre de vêtements que tu peux prendre. Pour que, toi, si tu veux voyager sans payer de bagages supplémentaires, eh bien, que tu vois que c'est tout à fait possible. Je mettrai le lien avec le nombre de vêtements exacts que j'ai mis dans ce sac à dos. Comme quoi, c'est possible. Voilà à quoi ça ressemble ma valise, du coup, puisque, comme je vous ai expliqué, vu que je vais travailler, donc, je dois prendre mon sac à dos qui sera mon copilote, en fait, on va dire. C'est dans ça que je mettrai toutes les choses, parce que je garde toujours très à proximité, même si, hum, tu le sais peut-être pas, mais on vole aussi des valises. Donc, voilà. Il faut faire très attention à ces affaires. Alors, si tu ne sais pas qu'on vole des valises, eh bien, dis-toi que j'ai vécu ça et je te mettrai le lien du podcast où je raconte cette petite histoire si tu veux en savoir plus et te prémunir de ça. Ouais, ben, voilà. Je voulais te montrer que c'était tout à fait possible de voyager au lycée. J'espère que je t'ai convaincue et que tu vas te dire que, pour partir en voyage, tu n'as pas besoin de ramener ta maison parce que, bon, ça coûte cher. Et puis, nous, on fait des économies parce que c'est notre objectif. Voyager le plus que possible égale voyager moins cher. Donc, si tu veux la liste des choses que j'ai mis dans mon sac à dos pour six jours, en sachant que moi, comme je travaille, comme je pars et que je continue à travailler, je ramène mon matos. Et si je n'avais pas mon matos à ramener, ben, la mission avait été totalement réussie. Donc, voilà, je voulais te montrer que c'était possible. J'espère que tout ça te donne envie. En tout cas, moi, je pense que je partirai peut-être plus souvent et tenter ce genre de mission. Parce que si je pars trois jours, je me dis que là, clairement, même en partant de mon aventure, tu peux le faire. Je ne sais pas si tu penses que je veux le faire, mais on verra. Je te propose de t'abonner. Comme ça, tu pourras suivre mes aventures. Et surtout, n'oublie pas de me suivre sur Instagram, pour aller sur tout travel, et aussi sur TikTok, pour aller sur tout travel, parce que je ne partage pas aucune bonne chose. Voilà, c'était une expérience pour moi à valider. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire comment tu fais pour tes valises. Est-ce que toi aussi, tu pourrais réussir à faire ça ? Et n'oublie pas, télécharge la liste des choses que moi, j'ai mis dans ma valise. Voilà, c'est tout pour moi. Salut ! Une dernière chose, la question débat du jour. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, à ton avis, quel serait le plus utile ? Et surtout, dis-nous pourquoi. Réponds en commentaire. J'ai hâte de lire vos réponses. A bientôt ! Désolée, mais c'est pas l'État qui m'a empêchée de vivre. Je vis, je vis, pardon, parce que la vie est de quoi coûte ? Je suis désolée, je sors. On a sorti avec plus d'un, c'est pas possible. Merci. Merci.